Il a le look d'un supermarché bio ordinaire et pourtant, chacun de ses clients y travaille. Le magasin Biscope réunit aujourd'hui 1500 coopérateurs qui donnent 2h45 de leur temps par mois pour le faire tourner. Soit s'occuper de la caisse, soit s'occuper du réassort. En fait, on participe un peu à toutes les tâches du magasin et c'est ça qui est très chouette. C'est l'esprit de justement, chacun, on est client mais on est aussi acteur en fait dans l'organisation. Soit il y a des produits à scanner, on les passe toujours de droite à gauche, comme ça on ne mélange pas les produits qui ont déjà été scannés et les autres. Grâce au travail des membres, les coûts de la structure sont diminués et plus il y aura de coopérateurs, plus les prix des produits baisseront. Le credo des fondateurs, rendre l'alimentation durable, saine et accessible. Et après 10 jours en phase de test, ils sont plus que satisfaits. On est au niveau financier dans les chiffres, au niveau de l'ambiance du magasin, les retours sont très positifs. Au niveau du contact avec les producteurs aussi, tout va bien. Donc pour l'instant, c'est que du positif. Le défi maintenant sera de renforcer la diversité de chacun de ses membres. Et pour cela, Biscope bénéficie de l'aide du Centre d'études économiques et sociales de l'ULB. Au niveau de la diversité, c'est toujours difficile de mesurer. On a ici une diversité d'âge qui est assez importante. On a de plus en plus de personnes du quartier qui viennent. 60% de nos coopérateurs viennent de la commune. Après, au niveau de la diversité culturelle et de la diversité économique, je pense qu'il y a encore pas mal de travail. Donc on travaille sur différents axes pour améliorer tout ça. L'inauguration est prévue dans le courant du mois de janvier. Chaque semaine, plusieurs séances d'information sont organisées.